Hey, bienvenue à vous, bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur le podcast de la cohésion d'équipe, la cohésion technique dans les équipes de dev. On va continuer notre découverte et notre série autour du second pilier de la cohésion d'équipe, à savoir toute la partie culture d'apprentissage. Ça y est, vous avez décidé de recruter un nouveau dev, une nouvelle dev dans votre équipe, et en fait, comment le recruter ? Alors, on va pouvoir travailler cette idée à travers plusieurs épisodes de cette chaîne. L'idée d'abord, c'est de se poser la question, est-ce que vous en avez vraiment besoin ? Donc, on va arriver à aller réfléchir à comment recruter cette personne. Alors, je vais passer tous les détails de, je vais aller chercher un chasseur de tête ou une chasseuse de tête. Je vais passer tous les détails de, je vais essayer de chercher ça via Pôle emploi ou via tous les autres qui existent. Non, non, là, l'idée, ça, c'est autre chose et on pourra en reparler d'ailleurs. Là, l'essentiel, c'est de se poser la question d'abord, de se poser déjà des questions. Avant même de recruter, en fait, souvent on dit, ouais, tiens, j'ai besoin de quelqu'un pour avancer. Vous savez, cet exemple de, ben voilà, ça n'avance pas assez vite dans mon projet, donc qu'est-ce que je vais faire ? Ben, je vais recruter quelqu'un, pardi. Eh bien, déjà, la question, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un ? Facile comme question et pourtant, vous allez voir que si vous tirez la pelote de cette idée-là, vous allez tomber sur vraiment pas mal de questions. et je vous invite à vraiment vous poser par rapport à ça et voir si vraiment il y a besoin. La deuxième partie, en fait, c'est parmi toutes ces questions qu'il y en a, il y en a vraiment beaucoup. On va pouvoir se poser des questions un peu plus précises. Par exemple, quelle expérience visez-vous ? Est-ce qu'il faut viser une expérience ? Je veux un senior, une senior ou je veux un junior, une junior ? Est-ce que je dois avoir l'entre-deux ? Vous savez, c'est un peu cette idée du 3-5 ans. Est-ce que je vise des compétences ou je vise quelqu'un qui est humainement intéressant ? Une personne humainement intéressante, intéressante. C'est-à-dire, en gros, qui va être capable d'apprendre. Vous voyez toujours cette idée, puisque notre thème ici, c'est la culture d'apprentissage. Est-ce que ce ne serait pas lié à tout ça ? Et donc, du coup, par rapport à ça, on va se poser la question. Est-ce que ce recrutement, vous l'avez décidé comme ça ? Parce qu'il y en a besoin, parce qu'on en parle, etc. Ou est-ce que l'équipe a fait émerger ça ? Est-ce que votre équipe, est-ce que les équipes ont cette décision ou en tout cas cette réflexion de proposer ça ? Comment l'accueille ? Comment vous allez l'intégrer ? Est-ce qu'il y a tout ça de posé ? Vous allez aussi vous poser la question de ce bagage technique, en fait. Est-ce qu'il doit être acquis, encore une fois, senior, et il va se développer ? Ou est-ce qu'en fait, il va falloir le développer ? Donc, dans ce cas-là, l'accompagner. Vous ne pouvez pas recruter un stagiaire alors que vous n'avez aucun bagage technique. Ce n'est pas du tout la même chose qu'accueillir un leader ou une leader technique et de se dire qu'il va peut-être chambouler tout ce qu'on fait. Ou est-ce qu'il va être capable de le faire ? Ou est-ce qu'il va avoir le droit de le faire ? Voilà toutes ces questions pour moi qu'il faut poser. Et encore, je pourrais en lister beaucoup d'autres dans la progression et dans, en fait, cette étape avant vraiment de recruter. Et vous allez voir qu'en posant ça, en expliquant, vous allez pouvoir commencer à aligner, en fait, un chemin de valeur. Et donc, du coup, se poser la question vraiment comment je peux l'accueillir, ce développeur, cette développeuse. Ça va même amener jusqu'au point technique. Si je l'accueille, cette personne, il faut que tout soit prêt pour l'accueillir. C'est-à-dire qu'il va falloir que je mette en place tout un rituel d'accueil. Et oui, je veux, moi, me sentir, moi, personne qui me fait recruter. Et même au moment de la partie phase de recrutement, vérification, si tout est OK, si on colle bien, si on match bien, un peu comme à la Tinder, on pourrait revenir. Eh bien, il faut que tout soit prêt. C'est-à-dire qu'au moment que la personne, elle a un go, no go, elle a un go pour venir dans l'entreprise, eh bien, tout doit être prêt. Donc, pour moi, c'est en amont, au moment où on décide de recruter, qu'on prépare ça. Ce n'est pas au moment où j'arrive que je me dis, ah merde, ben merde, j'ai rien pour bosser. Et combien de fois j'ai pu voir ça, combien de fois j'ai pu vivre ça, c'est un peu, je pense, assez commun. Hélas, donc il y a tout ça anticipé. Alors, je ne dis pas qu'on doit être parfait. Je dis juste qu'on doit avoir cette position d'hôte. Hôte accueille vraiment l'idée de, hé, bienvenue chez moi, et vous venez chez moi, nous allons travailler maintenant ensemble. Et mi casa istus casa. C'est un peu cette idée-là. Et donc, du coup, pouvoir accueillir l'autre, devenir un hôte, et pas devenir le chef contrôle papier, s'il vous plaît. Non, on va essayer d'éviter ça. Voilà ces questions-là que vous allez devoir vous poser. Vous allez voir qu'en déroulant tout ça, vous allez pouvoir préparer, anticiper tout ça. Mais, pour moi, c'est que le début du travail. Il y a toute cette culture d'entreprise à acquérir. Cette culture qui paraît pourtant simple. Oui, il y a toujours une culture. Oui, vous savez, il y a cette culture implicite, les dits, les non-dits de l'entreprise. Très bien, soit. Mais si on posait un peu tout ça par écrit, si on se posait la question de comment on peut, en fait, éviter, par exemple, le turnover. Comment on peut se dire que toutes les personnes qui partent des SS2I, est-ce que c'est normal ? Oui, pour moi, ça restera toujours des SS2I. Attention, je n'ai rien de mal contre les SS2I. J'ai de mal quand ça devient vraiment un marché de viande. Ça, c'est mon point de vue. Après, on apprend énormément en SS2I. Parenthèse fermée. L'idée, c'est pourquoi toutes ces personnes partent ? On va dire, ouais, c'est normal qu'au bout de 2-3 ans, elles partent et qu'elles aillent voir ailleurs. Je suis d'accord. L'idée étant que maintenant, on a un chemin, une carrière, surtout les plus jeunes et d'ailleurs les moins jeunes. On a une carrière, une idée en tout cas, pas carrière de je veux me faire un max d'argent. Non, maintenant, c'est je veux aussi trouver un sens et un parcours dans ma vie et essayer qu'il y ait des valeurs, tout soit aligné. Très bien. Mais en fait, on peut rester dans la même entreprise si cette entreprise correspond à ses valeurs pendant un certain temps. L'idée, ce n'est pas de retenir. L'idée, c'est plutôt de proposer un terrain fertile, un peu comme un agriculteur ou une agricultrice et de faire émerger des personnes. Ça fait très prout-prout, ça fait très bisounours, etc. Et pourtant, je suis convaincu que si on prépare ça, ça peut fonctionner. Et d'ailleurs, pendant l'entretien, ça va vraiment se sentir, en fait. Moi, par exemple, j'ai vécu des erreurs là-dessus, des grosses erreurs. Lors de mes premiers entretiens, j'ai fait des tests techniques comme j'ai pu vivre, etc. Souvent, on répète ce qu'on a appris de nos parents. C'est un peu la même chose, là. Et avant de se remettre en question totalement, même si je sentais que ce n'était pas juste, eh bien, petit à petit, j'ai commencé à construire ça et me dire, tiens, d'ailleurs, ce n'est peut-être pas moi qui dois recruter, c'est mes devs. Ça, c'est une parenthèse que je maintiens, mais pourtant, je suis sûr et certain que c'est une des pistes, si tout est aligné. En fait, c'est vraiment cette idée-là de comment éviter d'accepter ce turnover. Comment ne pas retenir, non, juste faire qu'à un moment donné, la personne qui arrive dans l'entreprise soit alignée par rapport à ce que nous, on attend. En fait, qu'on match de manière naturelle. Et ça peut se faire vraiment pour n'importe quelle taille d'entreprise. J'en suis convaincu, en fait, si cette culture est là. Je n'ai pas dit que c'était simple. Ouh là là, surtout pas. C'est un long chemin, immense. Et il y a plein d'étapes à acquérir petit à petit. Et vous savez, je suis convaincu du pas à pas. Le pas à pas, c'est mettre un pas après l'autre pour apprendre à marcher, puis courir, puis après devenir l'athlète immense. Ou pas, en fait. Il n'y a pas d'objectif de devenir meilleur. Il y a toujours ce concours. J'aime bien appeler ça le concours de la plus grosse, celui qui est la plus grosse. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. L'idée, c'est simplement d'amener ce terrain fertile. Et après, on va co-construire ensemble là-dessus. Donc, accepter une approche qui est l'approche du droit à l'erreur, du droit à l'essai. Alors, c'est facile à dire. Encore une fois, c'est un travail vraiment sur soi, déjà, d'accepter qu'on peut se tromper. Une personne qui arrive dans l'entreprise et qui se plante, c'est qu'elle a appris, en fait. Et se dire qu'elle a appris, c'est déjà bien. Si elle part avec cet apprentissage, c'est dommage. Non, parce qu'en fait, on pourrait nous aussi apprendre de l'erreur qu'elle a commise. Et du coup, ça améliorerait nous aussi. Hey, voilà. Donc, c'est cette idée qu'on va chercher à améliorer. On va essayer de se poser la question aussi du contrôle. C'est-à-dire, en gros, comment lâcher prise par rapport au travail ? Comment lâcher prise par rapport à ce contrôle ? En fait, l'idée, c'est de faire confiance. Est-ce que je fais confiance ? Vous connaissez cette phrase, faire confiance, ça n'empêche pas le contrôle. En fait, j'ai regardé dernièrement une vidéo autour de... C'était la Fabrice du Changement à Lyon. Une personne parlait de... En fait, dans sa conférence, du fait que c'est une vraie connerie. Pardon de le dire, c'est ces termes. Cette idée-là. Moi, en fait, je rejoins cette idée-là. Le vrai faire confiance, c'est lâcher prise. En entreprise, c'est ce qu'on peut. C'est une autre histoire. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite y arriver. Je dis qu'on peut aller vers là. C'est cette idée. Ou pas. Mais en tout cas, t'as ligné. Ne pas prêcher d'un côté. Bonjour, bienvenue. Ouh, c'est la fête. On est amis, regarde. Et juste après, en fait, tout ce que tu fais en télétravail, etc., j'ai pas confiance. Non, il faut juste l'assumer. Le dire dès le début. Écoute, moi, je suis comme ça. Je ne peux pas avoir confiance naturellement au sens dans ce que tu peux attendre. Moi, c'est comme ça. Tu dois me faire tes preuves. Et voilà. Et puis, ça peut aller. L'essentiel, c'est d'être aligné. Si t'es pas OK, on se sépare. Et puis, ça va bien. Voilà l'idée. Et puis, il y a aussi un autre point. Comment être aligné aussi avec ce que vous transmettez par rapport à vos clients ? Est-ce que vous êtes capable de dire non à un client ? Est-ce que vous y arrivez ? Alors, je ne dis pas que c'est facile encore une fois. Et à des moments donnés, il y a l'aspect financier qui joue énormément. Mais quand même, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se poser la question de ne pas toujours dire oui à un client, une cliente ? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de formuler des demandes quand on est client, cliente ? Et nous, être capable de dire non à cette demande. Sinon, ça devient, comme dirait Marshall Rosenberg, feu, Marshall Rosenberg, une exigence. Très bien. Donc, cette communication, on va la travailler. Alors, je vous parlais de cet axe sur la culture d'apprentissage. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir essayer d'avoir ce cap de la culture d'apprentissage. C'est essayer de le mettre en place dans cette... En fait, vous savez, c'est ce pilier de la cohésion d'équipe, la cohésion technique. Et ça va permettre d'entraîner tout le monde. Ça va permettre qu'on se sente en confiance puisqu'en fait, on va pouvoir avancer, apprendre ensemble. Et ainsi, grâce à ça, on va acquérir des compétences. L'idée, en fait, c'est que les personnes puissent se dire « Ah tiens, punaise ! Depuis que je suis entré dans l'entreprise, j'ai appris. Quel que soit ce que j'ai appris, j'ai appris ! Je suis meilleur ! Et donc, du coup, je me sens porté ! » Ce n'est pas tous les jours, bien sûr, des moments de nous, ça ne va pas. Mais c'est un peu à long terme, 3 ans, 5 ans, 2 ans, 6 mois, je n'en sais rien, le long terme que vous allez définir. Mais, en fait, c'est de se dire « Ah ouais ! J'ai parcouru ! Je suis devenu meilleur ! » C'est clair, je veux dire, il y a peut-être meilleur salaire, il y a peut-être meilleure façon, donc après, à vous de voir. Mais clairement, si je me sens propulsé dans « J'ai progressé ! » Grâce aux personnes qui m'ont accompagné, eh bien, j'ai envie de rester. Mais je ne suis pas obligé, ce n'est pas un but. Pour moi, c'est une conséquence, encore une fois. On se trompe de chemin, on se trompe de voie. Ce n'est pas...